Le fait de réduire les aides locaux, c'est à tous les niveaux qu'on peut le faire un peu aujourd'hui, malgré tout. Je pense qu'on prend le problème à l'envers, pour ce qui me concerne. Je pense qu'on maintient toujours, à nombre de communes, 36 000... On va favoriser les fusions, mais s'il y a beaucoup d'aides locaux, c'est parce qu'il y a beaucoup de communes en France. Donc, je crois que c'est une insulitation, par là même, à la fusion des communes. Quand vous avez 4 ou 5 communes qui ont moins de 100 habitants, qui ont 4 ou 5 mairies, 4 ou 5 conseils municipaux, c'est sans doute une richesse dans la vie territoriale, c'est sans doute aussi une forme de handicap dans la souveraineté à assumer des compétences. Donc, il faut être très prudent sur ce sujet. Moi, je crois qu'hier, le chef de l'État a eu un discours très ambitieux, très volontariste, qui change les choses, avec des libertés données aux communes, des garanties données en matière de très haut débit de main, en matière de maison de santé, en matière de maintien des écoles. Ce qu'il a dit, le chef de l'État hier, c'est mon problème, c'est aussi votre problème. Et moi, nous le partageons ensemble, et on ne peut pas aujourd'hui poursuivre un État qui, aujourd'hui, est frappé de deux maladies, la dépense publique, parfois un peu débordante, et dans le même temps, les prélèvements obligatoires qui sont trop élevés. Donc, il faut que chacun comprenne, réfléchisse un peu, et ne regarde pas, j'allais dire, il ne faut pas qu'on ait une vision de clocher. Il y a des missions de services publics qui sont aussi faites par ces bénévoles ? On peut le faire très bien, ça va être conseiller municipal. On peut être très bien désigné par le conseiller municipal pour tel ou tel. Tout le monde a associatif, et ça, aujourd'hui, on l'a associatif, aujourd'hui. Alors, ça me fait un peu sourire, parce que des fois, on me dit, vous savez, c'est tellement dur qu'on va décourager les vocations. Et je n'en ai jamais vu autant qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a des élections locales. Alors donc, il faut sortir parfois après les ambiguïtés.